Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui quelques conseils pour prévenir le diabète. Alors je suis avec le docteur Jacques Beltran, vous êtes pédiatre et diabétologue à l'hôpital Necker Enfants Malades. Prévenir le diabète, d'abord ça passe par faire des analyses. Qu'est-ce qu'on regarde sur les analyses ? Pour dépister un diabète, on va mesurer simplement la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. En général, on fait le matin à jeun, juste avant de prendre son premier repas. Bon, alors je sors du labo, je regarde mes analyses, à partir de quels chiffres je dois m'en armer. Alors, à partir d'une glycémie en général supérieure à 1,2 g par litre, on commence à s'alarmer, mais pas non plus de panique. En vieillissant, l'insuline peut agir un peu moins bien et on peut avoir une glycémie un peu plus élevée. Quand on attrape le diabète comme ça très tôt, ce n'est pas une fatalité. On peut ralentir au maximum son évolution par différents changements de vie. D'abord, en ayant une alimentation équilibrée. Je voudrais venir à un régime. Pas un régime, une alimentation équilibrée, c'est-à-dire en faisant attention à la quantité de sucre et surtout de graisse qu'on mange. Quand on dit sucre, on dit aussi alcool. Quand on dit sucre, on dit alcool aussi. Et puis l'alcool, ça fait prendre du poids. Donc, si on veut perdre facilement du poids, il suffit d'arrêter l'alcool et ça, ça marche en général très bien. La deuxième chose, c'est faire attention à son poids, c'est-à-dire soit stabiliser son poids, soit essayer de perdre un peu de poids. Et la troisième chose qui permet de ralentir très fortement le diabète, c'est d'avoir une activité physique régulière. Alors, on dit en pratique à peu près deux heures et demie d'activité physique répartie sur toute la semaine. Ça ne veut pas dire une activité forcément très intense. Activité physique et sport, ce n'est pas la même chose. On peut faire du jardinage, c'est une activité physique. Voilà, rentrer à pied le soir du travail trois fois par semaine, c'est déjà de l'activité physique. Un petit peu de vélo, un petit peu de piscine, tout ça, c'est une activité physique agréable et facile à faire. Voilà, manger moins, bouger, vous n'aurez pas de diabète.